Joseph Herbeck aussi, on prend son temps avec le numéro 7, l'original. Qui est bien autrement, qui semble assez détendu, le numéro 5, Sixth Sense, qui parfois, à ce moment du lancement de départ, je dirais, était déjà au galop. L'histoire Star Royale numéro 1, on assure. Et c'est parti avec Joseph Herbeck qui a réussi à lancer sur la bonne jambe le numéro 5, Sixth Sense, précédé par le numéro 4, le débutant Sijek Oasis. En troisième position, le numéro 6, Love Derpion. Tout à l'extérieur, c'est l'original qui prend ses aises pour assurer sa mise en jambe, qui est en quatrième position. Ensuite, l'as, l'autre débutant de l'épreuve Star Royale. Et on ferme la marche avec ce qui était la favorite, Spirenza, le numéro 3. Allez, le numéro 4, c'est Sijek Oasis, pour l'instant, qui est en tête devant le 5. C'est Sixth Sense, qui est pour l'instant, plein de sagesse pour ce numéro 5. On se rapproche à l'extérieur avec l'original, le numéro 7, qui continue sa progression. Et puis, on est un peu plus loin que le numéro 6, Love Derpion, en quatrième position. On précède elle-même le 1, Star Royale. Allez, le 3, c'est Sporenza et Nico Danens, qui sont parmi les derniers. Le premier rythme, tout de même, pour aborder ce deuxième virage, sous l'impulsion du numéro 4, le débutant Sijek Oasis, accompagné par l'original. Sixth Sense est bien au trop aujourd'hui, après trois disqualifications en trois sorties. En quatrième place, c'est Love Derpion. On a perdu l'as, Star Royale, qui s'est montré fautive à mi-virage. Et Sporenza, qui musarde toujours à l'arrière-garde. Oui, alors qu'il reste un peu plus d'un tour, on est toujours avec Tete Corte, avec le numéro 4, c'est Sijek Oasis, pour l'instant. Puis devant de Polart, qui pour l'instant, anime cette épreuve. On est toujours à son extérieur, avec l'original, le numéro 7, qui n'a pas le bon parcours pour l'instant. Et pour passer devant les tribunes, on est bien placé ensuite derrière, avec Sixth Sense, le numéro 5. Et puis également, Love Derpion, le numéro 6, Sporenza, est en cinquième position avec Nico Danent. Et pour l'instant, on attend son honneur, mais on sent qu'on a encore quelques ressources pour ce numéro 3. Là, ça a été dit, ce que les finales ne sont donc plus que 5 en course, mais les 5 peuvent prétendre à la victoire, avec toujours l'animateur qui est le même depuis le départ, le numéro 4, Sijek Oasis. Pete Van Polart, toujours accompagné par l'original Sixth Sense, un petit peu dans la boîte pour le moment. Love Derpion, en quatrième position. Et Sporenza, qui voyage un petit peu entre la deuxième et la troisième épaisseur. Allez, on est maintenant au bout de la ligne d'en face, avec toujours le numéro 4, Sijek Oasis, et Pete Van Polart, qui mène cette épreuve. Faute du 7, qui disparaît maintenant sur faute, alors que Joss Werbeck, le numéro 5, est en deuxième position. Il semble avoir beaucoup de ressources avec Sixth Sense, eux, pour également, en troisième position, c'est Love Derpion, le numéro 6, et puis Sörenza, le numéro 3, qui est en quatrième position, maintenant qui effectue tout à l'extérieur, se rapprocher. Pete Van Polart rentre dans la ligne droite avec le numéro 4, Sijek Oasis, qui pour l'instant est tête et courte. Sixth Sense et Joss Werbeck, le numéro 5, en deuxième position, mais il ne pourra rien faire contre le numéro 4, malgré un retour, mais le numéro 4 va peut-être s'imposer. Joss, ce qui va peut-être mettre sa tête, c'est finalement Joss Werbeck qui l'emporte avec le 5. Sixth Sense, eux, qui s'est imposé en ayant tendu dans le dos du numéro 4. On croyait que c'était fait, mais finalement non. Alors que pour la troisième place, c'est Sörenza, le numéro 3, qui prend cette troisième place, qui nous donne 5, 4 et 3. Eh bien, la main d'or a encore frappé, Sébastien. Tout à fait. Joss Werbeck. Le diable belge a frappé en fin de soirée. Joss Werbeck est venu ajuster vraiment dans la toute dernière battue, dans la toute dernière foulée, plutôt le numéro 4 animateur. Alors on pensait que c'était fait. Regardez la ligne droite, on ne pense jamais que Joss va gagner cette course. Il est quand même encore à Insulky. Et puis là, une fois qu'il a trouvé le jour à l'extérieur, Joss est venu passer le nez. Vous aviez raison, Joss avait entendu cette dernière course. C'est très rare de voir Joss aussi tard, mais bon, il s'est imposé.